Musique Ce gros bateau-là, le cristal, des années qu'il pourrait hacker. Croyez-moi, c'est une bonne chose que les nomades puissent plus aller et venir à Val-sambord comme bon leur semble. Ça chauffe pour le maire Bouliaquin en ce moment. Il est frais, mon calamar, mademoiselle. Mademoiselle, il est frais. Musique On va essayer d'aller voir ce souk des nomades. Parait qu'il fend de bon prix. Depuis que la mairie a fermé le port, on a parfois l'impression de vivre dans une ville fantôme ici. Musique 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 Bonjour, est-ce que ça mord un peu ? Pensez-vous. Depuis vingt ans, il y a de moins en moins de poissons. Mais des fois, on peut être chanceux. Allez savoir. C'est tellement bizarre. Vous avez l'air de bien connaître la région. Peut-être allez-vous pouvoir me renseigner ? J'aimerais en savoir plus sur cette légende locale. On raconte qu'il y aurait comme une sorte de monstre qui vivrait dans les profondeurs de ce lac. C'est pas une légende. C'est comme les autres affairement. C'est comme les autres affairement un très grand trou. Pour plus de commodité qu'il disait. Et puis, au cas où il attraperait un vraiment gros morceau, eh ben vous me croirez si vous voulez, c'est lui qui est passé dans le trou. Et puis en sens inverse. Au bouillon glacé. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le bras du monstre est passé par le trou. Il a chopé le pauvre gars puis l'a entraîné au fond du lac. C'est pour ça que les anciens, ils ne creusaient jamais un grand trou dans la glace. À cause du monstre qui rôde en dessous. Mais comment savez-vous tout ça ? Parce que le pauvre gars, c'était mon frère aîné. Et puis que je pêchais juste à côté ce jour-là. Alors vous pensez... Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Tout va bien, monsieur. Un peu plus et vous tombez à l'eau. A-I-N-O-B-O. Pardon ? C'est moi, capitaine Hobo. Hobo ? Fier commandant du... Non moins fier cristal. Alors pas, monsieur. Eh bien, enchanté. Capitaine. Moi, c'est Kate Walker. Je cherche l'atelier de l'horloger Steiner. Si je tombe à l'eau, matelot. C'est pour aller droit en enfer. Alors faut pas. Faut pas tomber à l'eau, matelot. Tu m'entends ? Ce salopard m'attend. Mais de qui parlez-vous ? Le monstre du lac nous attend tous, mademoiselle. A chacun son heure. Pour finir le travail. Allez. Faut que je retourne au combat. Parce que faut jamais baisser la garde. Jamais. Pourquoi avoir bloqué l'accès au bateau ? Une taverne. On m'a encore volé trois poulets de canard cette nuit. Je préférerais rester seul si ça vous emmède pas, mademoiselle. C'est encore un coup de ces satanés ou quoi ? Ouais, on peut pas toujours accuser les renards. Tu devrais aller te plaindre. Excusez-moi, mademoiselle. Oui ? Je cherche l'atelier de Simon Steiner. Simon Steiner et mon grand-père. Je m'appelle Sarah. Sarah Steiner. Enchantée, Sarah. Moi, c'est Kate Walker. Vous pouvez me dire où se trouve l'atelier de votre grand-père ? Bien sûr. Sa boutique est au fond de la ruelle. À gauche en sortant dans l'avenue principale. Je peux vous demander ce que vous lui voulez ? Parce que c'est un vieux monsieur, vous savez. Eh bien, j'accompagne la caravane des Yukol. Et il se trouve que votre grand-père doit mettre au point une prothèse mécanique pour Kirk, leur chef spirituel qui a été estropié accidentellement. Sans cette jambe artificielle, Kirk n'est pas en mesure d'accompagner la grande transhumance de son peuple. Et puis, les Yukol ne partiront pas sans leur guide. Vous accompagnez les Yukol ? Mon Dieu, quelle chance vous avez ! Quand j'étais petite, grand-père me racontait toujours leurs aventures pleines de mystères et de magie. Vous avez l'air d'apprécier les Yukol, Sarah. J'ai l'impression que c'est rare ici, à Valsambor. C'est vrai que quand il s'agit des Yukol, les gens du coin peuvent être un peu bêtes. Ils ont tendance à mettre tous les problèmes de la ville sur le dos de ces nomades depuis qu'ils sont bloqués ici. Mais pas vous, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Durant sa longue existence, grand-père a assisté à trois ou quatre grandes migrations d'autruches. Et il a toujours eu le plus grand respect pour ce peuple étrange. Il m'a fait partager son admiration, vous savez. J'imagine que vous êtes très proche de votre grand-père. Oui. Bien sûr, il peut être un peu grincheux. Surtout ces dernières années. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Et vous verriez son travail ? Donnez-lui quelques rouages et quelques ressorts, et il vous en fera une invention incroyable. Avec lui, la mécanique devient presque vivante. Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai connu quelqu'un qui était un peu comme ça. Le seul problème, c'est que ses affaires périclident depuis qu'il est tombé malade. Je crois que si je n'avais pas eu ce poste de serveuse pour boucler les fins de mois, nous serions obligés de mettre la clé sous la porte. La vie avale sans bord, vous plaît ? Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter, vous savez. Je passe tout mon temps ici, ou auprès de grand-père, depuis qu'il est malade. Personne n'aurait pu veiller sur lui à votre place ? Nous n'en avons pas les moyens. Et puis, je préfère que ce soit comme ça. Mon grand-père, c'est ma seule famille. Merci pour votre aide. Je passe voir grand-père à ma prochaine pause, peut-être qu'on se reverra là-bas ? Je l'espère en tout cas. Au revoir, Sarah. Déjà qu'on n'arrive plus à vendre nos produits depuis la fermeture du port, faut en plus que ces nomades viennent nous les faucher. On nous cache des choses à propos de ces nomades coincés à nos portes. Faut que le maire intervienne pour les nomades. Ça ne peut plus durer comme ça. Ceux-là qui est hantés par un démon, ils me guettent. Ils m'attendent, je le sais bien. J'espère que cette taverne vous plaît, mademoiselle. Après les années qu'on vient de passer, heureusement qu'il reste des endroits comme ici. Moi, tous ces gelos qui font les malins pour impressionner la petite Steiner, ça m'énerve. Je vous déconseille de fréquenter le capitaine Obo, mademoiselle. Il est toujours bourré comme un coin. C'est pas de gaieté de cœur que je passe mes journées ici, croyez-moi, mademoiselle. C'est ce restaurateur qui m'a aidé à quitter le camp Yukol. Je devrais en profiter pour le remercier. Je préférerais rester seul si ça vous embête pas, mademoiselle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est scandaleux comme on traite les nomades ici. Vous cherchez des cigares ou un peu de gnôles ? Je suis encore moins cher que les nomades. Tout le monde se monte la tête depuis quelques mois. Les commerçants sont en grève pour la première fois depuis des lustres ? Ça sent pas bon tout ça, si vous voulez mon avis. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça se voit pas, non ? On manifeste contre le stationnement intempestif des nomades Yukol à nos portes. Mais pourquoi ? Depuis qu'ils sont arrivés à Val-Samba, on n'arrête pas de subir des vols à l'étalage et des dégradations. Et en plus, leur souc détourne tous nos clients. Faut que le maire Bouliaquin réagisse. Et puis vite encore. On ne partira pas tant qu'il refusera de recevoir notre délégation. Pourquoi est-ce qu'il ne vous parle pas ? Parce que c'est un couillon. Il veut que les nomades reprennent leur migration autant que nous. Mais il a bien trop peur de se fâcher avec les autorités qui sont au-dessus de lui. Et pendant qu'il gagne du temps en jouant sur les deux tableaux, nous, on voit notre chiffre d'affaires baisser. Les autorités demandent au maire d'empêcher la reprise de la transhumance ? Ils souhaitent que les Yukol soient bloqués à Val-Samba ? C'est ce qu'on raconte, mais si vous voulez mon avis, tout ce que le maire attend, c'est que quelqu'un le débarrasse de ces sauvages sans que lui se salisse les mains. C'est ce qu'on raconte, mais c'est ce qu'on raconte. Non, c'est impossible. Si seulement vous pouviez voir ça, Oskar. Je n'aime pas du tout cette nouvelle serveuse à la taverne. Ça barde du côté de la mairie. Bienvenue à la gare du funiculaire de Val-Sambaur, mademoiselle. L'immobilisation du funiculaire ce matin a fichu une sacrée bagaille. Pas question de remonter à la clinique sans la prothèse de Kirk. Non, mais c'est pas vrai. Il a encore oublié de laisser ouvert. C'est pas vrai. Il y a un peu de la tombe. Il y a un peu de la lumière. D'encore un peu de la maison pour un peu de la nuit. Il y a un peu de la nuit. Qu'est-ce qu'un peu de la nuit? Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur Olga et Fimova m'ont pourtant fait savoir que ce jeune homme n'était pas encore prêt pour l'opération et que... Monsieur Steiner, tout va bien ? Ce... ce n'est pas possible. Ce pendentif autour de votre cou. Veuillez avoir l'obligence de me le confier un instant. Je vous prie, Mademoiselle Volker. Un cœur d'automate XZ2000 en parfait état de marche. La mémoire à ressort compensée. Les ventricules à balancier et les petites pompes mécaniques. Tout cela semble en bon état. Donner Vetter ! Mais où donc avez-vous volé ça, Miss Falker ? Vous... vous me traitez de voleuse, Monsieur Steiner ? Mais je n'ai rien volé à personne. Cet objet, c'est tout ce qu'il me reste de mon ami Oscar. Rendez-moi ça tout de suite ! Arceau. Pourtant, je connais très bien ce genre de mécanisme de précision. Une précision diabolique. Un savoir-faire prodigieux. Unique. C'est un automatisme Vorarlberg, Mademoiselle Valker. En effet. C'est bien Hans Vorarlberg qui a conçu cet objet. Vous le connaissez donc ? Oh, ya. Il a même résidé ici quelques années. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il m'a appris tant de choses, vous savez. Alors, il est bien inutile de me raconter des histoires, Miss Valker. Et je crains que vous ne puissiez pas partir d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité sur la provenance de cet objet. Oh, inutile de m'enfermer, Monsieur Steiner. La vérité, c'est que Hans Vorarlberg a été quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai accompagné dans un très étrange voyage à travers toute l'Europe. Et cet objet que vous tenez dans la main est le seul souvenir que je possède de cette aventure. Ça ne prouve rien ! Himmergott ! Hans n'aurait jamais confié cet objet à... Monsieur Steiner, tout va bien ? Mon cœur... Besoin... Mes médicaments... Vite ! Ne bougez surtout pas, je vous apporte vos médicaments tout de suite. ... C'est parti ! Une vieille coupure de presse. Qui irait stocker ces médicaments dans ce fatras ? La prothèse de Kirk. Mais on dirait qu'elle n'est pas terminée. Une écriture féminine qui indique « Grand-père, n'oublie pas de prendre tes médicaments trois heures avant le souper ». Toujours rien. Qui irait stocker ces médicaments dans ce fatras ? Magnifique ! Qui irait stocker ces médicaments dans ce fatrasse ? Un prototype pour la volière de la clinique ? Faites comme chez vous ! Ne faites surtout pas ! Attention à moi ! Aucun médicament en vue. C'est parti ! 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 Merci de votre intervention, Mademoiselle Volker. Je crains de vous avoir jugé un peu vite. N'en parlons plus, Monsieur Steiner. Parlons plutôt de cette prothèse. Il faudrait que je puisse l'amener rapidement à Kirk, si bien sûr vous acceptez de me la confier. Il me reste quelques petits ajustements à faire. C'est de la mécanique d'une grande précision, vous comprenez ? Est-ce que ce sera long ? Je suis désolée d'insister, mais il faut aussi que je vienne en aide à ces malheureux Yukol. Que je trouve un moyen de leur faire traverser le lac avec leurs troupeaux d'autruches. Cela me fait beaucoup d'occupation. Une fois que la jambe mécanique sera prête, je peux aller la porter à la clinique et vous ramener le jeune Kirk. Comme ça, vous n'aurez qu'à vous préoccuper du sort des autres Yukol. Vous feriez ça, Monsieur Steiner ? Ça m'aiderait effectivement beaucoup. Alors, perfect. Mais Mademoiselle Volker, est-ce que vous êtes bien consciente de ce qui attend ces nomades de l'autre côté du lac ? Quel est donc le problème, Monsieur Steiner ? La prochaine étape de votre long voyage est la ville de Paranour. Elle est devenue un véritable enfer depuis l'époque de la dernière migration des Autruches. Rechoignez-moi en bas, je vous prie, Miss Volker. Je vais vous montrer de quoi il retourne. ... 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 Mademoiselle Valker, je vous présente Sarah, ma petite fille. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas, Sarah ? Je dois une fière chandelle à Mademoiselle Valker. Grâce à son calme et à sa présence d'esprit, je suis encore debout. Elle a su me donner mes médicaments avant qu'ils ne soient trop tard. Donneur, vêteur ! Tu veux dire que tu as encore eu une crise ? Ah, décidément, tu n'es vraiment pas raisonnable, grand-père. Il faut absolument que le docteur Zamiatine t'examine. Allons, du calme, ma petite fille. En allant apporter sa prothèse au jeune Yukol, j'en profiterai pour consulter ce bon docteur. D'ici là, pourquoi ne te rendrais-tu pas utile auprès de Mademoiselle Valker ? Elle cherche désespérément une solution pour faire traverser le lac à la caravane Yukol. À vrai dire, je pense que j'ai déjà trouvé la solution. Ce navire dans le film, le cristal, j'ai constaté qu'il était encore à quai dans le port. Je me disais que s'il a pu transporter les automates que vous avez construits avec Hans, il devrait pouvoir faire traverser le lac aux autruches. Ah, l'idée n'est pas mauvaise. Mais il y a, hélas, un problème de taille, Mademoiselle Volka. J'imagine que vous voulez parler de l'alcoolisme du Capitaine Obo. Je l'ai croisé tout à l'heure sur le port. Ce lâche s'est réfugié dans l'alcool depuis qu'il a abandonné nos automates à Baranour. Il préférera mourir plutôt que d'y retourner. Il raconte à tout le monde que le monstre du lac l'attend. Et que dès qu'il s'aventurera à nouveau sur l'eau, la bête se saisira de lui. Mais tout cela est bien sûr de la fantaisie pure. Grand-père, je sais que tu en veux beaucoup au Capitaine Obo d'avoir abandonné à Baranour les automates que tu as construits avec ton ami Hans. Ils devaient les attendre. Qu'ils reviennent au bateau avec les personnes survivantes, qu'ils auraient extirpé des décombres de la ville et puis ramené tout ce monde ici à Val-Sambord. Mais quand il est arrivé sur la plage de Baranour et qu'il a vu le désastre et puis tous les morts, il a eu très peur. La maladie, les radiations, un accès de panique sans doute incontrôlable. Alors il a fait demi-tour précipitamment. Il a mis les machines du cristal à fond et il est rentré à vide à Val-Sambord. Et les automates sont restés à jamais là-bas en enfer. Mais qui sait ? Peut-être qu'aujourd'hui il veut se racheter ? Je suis certaine que Kay peut réussir à le convaincre d'aider les Yukol. Il faut que j'aille reprendre mon service à la taverne. Passez me voir tout à l'heure, d'accord ? Le Capitaine Obo sera là-bas. Bien, je vais tâcher de convaincre le Capitaine Obo alors. Merci pour tout, Monsieur Steiner. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter bonne chance, Miss Volker. Baranour n'est plus qu'un cimetière à ciel ouvert. Merci. Merci. On est perdu ma jolie. Le capitaine est juste là-bas. Près de la cheminée. Cette forme-là, dans l'eau. Mais qu'est-ce que c'est ? Capitaine Obo ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut que je vous parle. Vous êtes toujours le propriétaire du cristal. De quoi donc vous me parlez, ma petite dame ? Eh bien du cristal. Votre bateau. Ah ouais, bien sûr. Lequel de bateau ? Je vous parle du cristal. C'est ça, ouais. C'est mon bateau. Enfin, hypothéqué. Il y a la banque, le cristal. Il se trouve que moi, j'ai besoin de ce bateau, Capitaine Obo. Eh bien, quelle sacrée bonne nouvelle, mademoiselle. Enfin, faut voir. De quoi parlions-nous déjà ? Du cristal. Le bateau qui est dans le port, vous savez bien. Ah bon ? Celui-là aussi ? Votre bateau, voyons. Le ferry que vous avez commandé pendant tant d'années. Mais lequel ? Ah, laissez tomber. Je reviendrai plus tard. Ceux-là qui est hantés par un démon. Il me guette. Il m'attend. Je le sais bien. Tout va bien, Kate ? Pas vraiment, non. J'aimerais demander au Capitaine Obo si la caravane Yukol peut emprunter son bateau pour se rendre à Baranour. Mais hélas, il n'y a rien à en tirer. Il est complètement saoul. Désolé, mademoiselle, mais je crois bien que vous perdez votre temps. Comme d'habitude, cette épave s'enivre pour oublier ses crimes. Sa lâcheté indigne d'un commandant de navire. Rendez-vous compte. Là-bas, à Baranour, il a tout bonnement abandonné ses passagers. Alors pensez-vous, il ne voudra jamais remettre les pieds dans cet endroit maudit. Pas forcément, Vlad. Même s'il boit beaucoup, le Capitaine est un chic type. Avec les bons arguments, vous avez peut-être une chance de le convaincre. Au moins, si je pouvais profiter d'un moment de lucidité de sa part, que cette ivrogne m'écoute un instant. Là, je peux peut-être vous aider. Je vais lui concocter un petit remontant à ma façon. Après ça, il ne dormira sans doute pas pendant trois jours, mais au moins, il aura les idées claires. Vous qui connaissez bien le Capitaine, est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour le convaincre ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'en veut beaucoup d'avoir abandonné tous ces gens à leur sort là-bas à Baranour. Des hommes, des femmes et des enfants que l'armée d'automates de grand-père devait secourir et ramener au Cristal. Il a l'impression que personne ici ne lui pardonnera jamais et... Pour être franche, il n'a pas tort. Et puis, il est lui-même rongé par le remords. Donc à mon avis, évitez de lui faire des reproches. Le Capitaine Obo a ressorti le Cristal du port depuis sa fuite de Baranour ? Pensez-vous ? Il est désormais bien trop ivre pour ça. Et de toute façon, le port est fermé depuis la tragédie de Baranour, il y a vingt ans. Vous pensez que le Cristal est encore en état de naviguer après tout ce temps ? Il y aura sans doute quelques réparations à faire, mais Obo n'a jamais arrêté de l'entretenir, vous savez. Il aime son bateau malgré tout. Sait-on ce que sont devenus les victimes et les automates que le Capitaine a abandonnés ? Tout le monde déteste le Capitaine pour ça. Mais personne n'a proposé de prendre le Cristal à sa place pour aller récupérer les survivants. S'il en restait encore à Baranour. Aujourd'hui, ils sont tous morts, vous pensez bien ? D'après grand-père, les automates ont dû rapidement tomber en panne comme personne ne les a entretenus. Vous savez pourquoi le Capitaine Obo a fui Baranour ? Il a sans doute été salement traumatisé par ce qu'il a vu là-bas. La catastrophe, les victimes, et puis les radiations. Il aurait débarqué les automates sur la plage, mais il n'a pas attendu qu'il ramène les survivants au bateau. Il a craqué comme ça, tout d'une pièce. Machines arrière toutes et salue la compagnie. Vous vous rendez compte un peu ? Après, il s'est inventé toute cette histoire de monstre marin qui aurait attaqué son bateau. Ouais, la légende du monstre du lac. Elle est bien commode, n'est-ce pas ? Allez voir le Capitaine. Sarah vous apportera son remontant dès qu'il sera prêt. Tenez mon Capitaine, c'est la maison qui régale. Brrrr, sacre bleu ! Ce vitriol, ça vous dégage les écoutilles et puis ça vous entrebâille les hublots. Bonjour. Madame ? Je m'appelle Kate Walker, Capitaine. Nous nous sommes vus tout à l'heure. Que me vaut l'honneur de votre présence à la table du tristement célèbre Capitaine Obo ? Il faut que j'empêche le Capitaine de divaguer. Je pense que je devrais être ferme. Je vous écoute, ma... Le Capitaine semble passablement déprimé. Je devrais sans doute y aller en douceur avec lui. Réjouissez-vous, Capitaine. Vous revoilà avec les compteurs remis à zéro. C'est une nouvelle journée qui commence pour vous. Voilà un bon état d'esprit, Mademoiselle Walker. Qu'est-ce que vous prendrez ? Ça m'a tourné. Ici, tout le monde en veut au Capitaine. Il faut essayer de le valoriser. Le Capitaine sait qu'on lui en veut à Val-Sambord. Je vais lui dire qu'il peut changer ça. Alors quoi ? Vous dites pas... Ce que j'aimerais, c'est que vous me veniez en aide, Capitaine. Vous êtes en quelque sorte l'homme de la situation. Qu'entendez-vous par là, jeune fille ? La caravane Yukol doit traverser le lac au plus vite. Elle doit impérativement poursuivre sa transhumance, vous comprenez ? Alors j'ai pensé qu'il pouvait peut-être embarquer à bord du cristal. Que vous pouviez emmener tout le monde là-bas en face, Capitaine. Je sais que vous ne gardez pas un bon souvenir de votre dernière traversée, de cette fuite de Baranour, mais... Pourquoi diable me dérangez-vous si tout le monde vous a déjà mis en garde contre le Capitaine au beau ? Contre ce lâche ? Les gens sont pronds à juger, c'est vrai. Mais eux, ils ne sont pas allés à Baranour comme vous l'avez fait. Et ils n'ont pas de leçon de courage à vous donner. Ah, peut-être bien. Et où est-ce que vous devez vous rendre, mademoiselle ? À Baranour. À cause de ce que j'ai vu là-bas, je suis un homme brisé, mademoiselle. Une bien triste épave, en vérité. Et vous me demandez d'y retourner. Là-bas, en enfer. J'y ai vu les yeux rouges du monstre du lac. Une bête aussi large et longue que mon bateau. Demandez à vos amis les Yukol ce qu'ils en pensent. Ils l'appellent le Kylak. Le mauvais esprit du lac. Le diable qui garde les portes de l'enfer. Eh bien, ce sera pour vous comme une sorte de seconde chance. Qu'en dites-vous ? C'est non. Jamais. Braqué comme il est, je devrais lui faire la morale. Il est vraiment têtu. Il faut essayer autre chose. Dans ce cas, je vous achète le cristal. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est à vendre ? Il est à l'abandon, vous le laissez moisir dans le port. Vous n'avez pas les moyens de l'entretenir. J'ai de l'argent, et j'ai besoin de ce paquebot. C'est un ferry, pas un paquebot. Et ça veut prendre la barre du cristal. Vraiment, j'aurais tout entendu. C'est sûr que si le fier cristal était piloté par son non moins fier commandant, ce serait mieux. Mais puisque vous ne voulez pas être du voyage... C'est bon. Vous pouvez embarquer avec votre bande de petits sauvages sur le cristal. Je vous emmène. Oh, merci capitaine, vraiment. Merci de tout mon cœur. Et merci pour ces malheureux Yukol. Oh, mais attention, Moussaillon. Pas d'emballement. Il y a deux conditions. Et puis c'est pas négociable. D'abord, on passera par Naodotsk. C'est une petite ville au sud de Baraneau. Ça nous permettra d'éviter les zones les plus radioactives sans pour autant trop vous écarter de votre itinéraire. Et puis aussi, on naviguera de jour. Je tiens pas à finir dans l'assiette du monstre du lac. Et le jour, il dort. Enfin, d'habitude. Le bestiau est noctambule. Condition acceptée, mon capitaine. Dans ce cas, tout le monde sur le pont, Matelot. Parce qu'il y a du boulot avant qu'on puisse lever l'encre. Allons, Kate. Dépêchez-vous d'aller rejoindre le capitaine avant qu'il ne change d'avis. Je dirai à grand-père de vous rejoindre sur le cristal avec Kirk. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Il a l'air d'avoir besoin de réparation. Dommage. Eh bien, capitaine, comment se passent les préparatifs ? Il y a pas mal de boulot avant qu'on puisse lever l'encre, Mademoiselle Kate. J'imagine bien. Le bateau n'a pas servi depuis longtemps. Il faut remettre tout en état, j'imagine. Déjà, il faut faire le plein de charbon. Moi, je vais m'occuper des préparatifs pour remplir les réservoirs d'eau. Prenez ça. C'est le code qui vous permettra d'entrer dans le hangar où le charbon est stocké et d'utiliser la grue pour le charger dans le cristal. N'oubliez pas d'ouvrir l'accès à la réserve avant. Qu'est-ce que je dois faire dans le hangar ? C'est là-bas que vous trouverez le charbon à mettre dans le cristal. Videz un seul conteneur, ça suffira comme ça. Et n'oubliez pas d'utiliser le code que je vous ai donné pour entrer. Comment je peux ouvrir l'accès à la réserve de charbon du cristal ? Suffit de tourner le volant sur le pont, Matelot. À quoi va me servir la grue ? À charger dans le bateau le charbon que vous aurez pris dans le hangar. Utilisez le code que je vous ai donné pour accéder au poste de contrôle. Je vais m'occuper de tout ça, capitaine. Faut qu'on porte le plus vite possible. Alors dépêchez-vous ! Ce serait parfait pour les Yukol. savoir où c'est-ce que de l'âme de la médicataire ? ... ... C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Capitaine, tout est en ordre. Est-ce que tout va bien de votre côté ? Non ! La clé de contact du cristal ! Je la trouve plus ! Sans elle, on ne peut pas démarrer ! Voyons, réfléchissez. Cette clé doit bien être quelque part. Sacre bleu, je me souviens. Il y a vingt ans, quand je suis revenu de Baranour sans les automates, les gens ont été très durs avec moi, vous savez. Capitaine, je ne vois pas bien où vous... Alors j'ai passé toute la nuit à la taverne. C'est vous dire si j'étais pas beau à voir quand j'ai regagné le pont du cristal et... Et ? Et j'ai jeté la clé de contact du cristal à l'eau, en me promettant que plus jamais ils ne navigueraient sur les eaux maudites du lac. J'ai vu une maquette du cristal chez Simon Steiner. C'est lui qui a conçu le navire ? Ouais, bien sûr. Peut-être qu'il pourra m'aider alors. Peut-être. Allez savoir. Il doit bien exister un double de cette clé. J'en sais rien. Quand Steiner a fini de construire le cristal, il ne m'en a donné qu'une en tout cas. Alors cette clé de contact est définitivement perdue ? Ouais. J'ai le craint. Je suis désolé, Kate. Mais nous voilà coincés. Encore une fois, tout est fichu. À cause de moi. Ne soyez pas trop durs avec vous-même, capitaine. Je vais trouver une solution pour cette clé. Si vous le dites... Sous-titrage ST' 501